bonsoir monsieur et vous présentez à guinematem.com oui c'est monsieur barry alfa amadou je suis le cousin direct le jeune frère de barry ahmad l'imam et la puis j'ai je suis son jeune frère avec lui il se confie donc c'est pour cela quand j'ai appris la chose je me suis directement dépêché pour aller le voir à la dpsi selon en ce qui concerne selon la pour les pornographiques dont on en parle dans son téléphone moi on a ouvert son téléphone devant moi donc il a ouvert le téléphone on a vérifié ce qui était dedans ce ne sont que des photos qui sont liées au traitement de la sexualité humaine en ce qui concerne les hommes c'est ce qui est dedans bon il ya d'autres photos qui sont là qui sont liés par exemple aux choses d'amour en ce qui concerne lui et sa propre femme et on en a vu donc si maintenant elles disent que c'est des photos pornographiques je ne sais pas de quel téléphone il s'agit-il mais sinon le téléphone qu'on nous a montré sur place on lui a donné de déverrier lui-même par son empreinte digital qu'il l'a fait lui même devant nous je pense que c'est son téléphone et c'est ce même téléphone qu'on a ouvert devant nous pour nous montrer et je n'étais pas le seul donc en ce concerne la pornographie ça c'est une autre accusation ce n'est ni de la pornographie ni des photos dessins qui s'étaient dedans c'est des propres photos que lui et sa femme par exemple des photos de sa propre femme mais c'est pas des photos des nudes, des nudes, ce ne sont pas des nudes ça c'est un deuxièmement pour comprendre cette histoire cette accusation il faut revenir un peu en arrière pour comprendre cela c'est une guerre interne entre certains partisans de la tijania et de la sunna et certains partisans de ce qui s'accaparent de l'argent qui prenait ça qui bouffait ça pendant plusieurs décennies que maintenant lui il est venu les partis étudier et tout le monde avant tout d'abord je précise bien et là l'imam là tout le monde le connaît c'est un imam qui faisait partie même de l'album je le précise bien de dtm dans 2003 2004 tout le monde connaît c'était un rappeur donc il s'est tatoué tout le corps tout le monde le c'est ça ce n'est pas un secret pour tout le monde donc et alhamdoulilah lui a guidé il est parti partout en l'afrique de l'ouest il a étudié le coran il a mémorisé il est revenu dans la voie droite maintenant il est revenu pour sensibiliser les jeunes il a eu des contrats au mali en guinée bisau à dakar au soudan ainsi de suite mais il a préféré de venir à conakry pour sensibiliser les jeunes guinéens surtout qu'ils le connaissent avec qui ils ont il a fait le ghetto ensemble pour leur sensibiliser pour qu'ils reviennent dans la même dans la voie droite et ainsi fut fait il revient donc au lieu de partir dans une mosquée étrangère il préfère faire la dawa dans sa propre mosquée dans le stade dans son propre quartier parce que nous savons tous en islam pour appeler à l'islam il faut d'abord commencer par sa propre maison c'est le voisin ainsi de suite maintenant il peut pas faire la dawa à l'extérieur et laisser sa propre famille donc maintenant pour sauvegarder les membres de son quartier sa famille dans le quartier de l'enfer il aurait préféré de venir faire la dawa d'un instant maintenant que son papa qui est malade qui ne pouvait plus maintenant tenir les mamans de cette même mosquée maintenant le papa son papa qui est le premier imam durant des décennies a jugé nécessaire de le pousser pour être l'imam de ce quartier des concertations avec concertation de la famille donc des membres de la mosquée des chars de la mosquée ainsi fut fait mais par zalousie et méchanceté et voilà le résultat aujourd'hui donc maintenant une fois dans la mosquée j'en viens une fois dans la mosquée maintenant il a essayé de faire rétablir le droit et rétablir la mosquée c'est-à-dire repeindre la mosquée parce que quand les autres appareils s'habillent là pour la mosquée ils prennent ça ils bouffent parce que ça c'est les revenus ok mais d'accord une précision ouais mais c'est pas les sages de la mosquée qui l'ont accusé de viol c'est un voisin qui est face à la mosquée comment vous jugez ça c'est pas les gens de la mosquée qui l'ont accusé vous voulez dita c'est une question bien posée mon cher ami oui mais vous êtes d'accord avec moi que c'est pas les gens de la mosquée qui l'ont accusé de viol je ne suis pas d'accord je ne suis pas d'accord c'est pour cela c'est pour cela je suis revenu en arrière pour comprendre d'où vient ce viol d'où vient ce viol donc pour comprendre réellement c'est quoi ce viol est ce que le viol a été fait ou bien ça n'a pas été fait pour comprendre cela il faut revenir en arrière entre lui l'imam son papa et les sages du quartier donc et si maintenant lui il est venu il a essayé de il a été il a été une personne célèbre dont les jeunes écoutent dont les femmes écoutent et quand ils viennent à la mosquée pour appeler à fissabila pour la mosquée il ya de grosses mots il ya de gros montant qui sont là mais quand les autres appellent personne ne donne par fini maintenant il a été élu un chef il est représentant dans la mosquée donc maintenant il a essayé il a réussi de repeindre la mosquée de faire les d'alerte de changer les portes en vitres fenêtres climatiseurs il a installé tout 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 donc il a modernisé la mosquée et c'est ce qui fut fait maintenant ça a été un mécontentement de certaines personnes appelées chasse de cette même mosquée qui n'ont pas pu digérer et voilà là où tout a commencé maintenant pour le recomboler c'est dans cette histoire de cas de viol il n'a pas été le seul il avait son jeune frère par exemple deux fois j'enviens pour vous c'est un montage j'enviens je vous le prouve par a plus b il était avec son jeune frère qui faisait aussi de l'imam dans cette même mosquée quand le monsieur fait la coutouba en poula on le disait de faire un soussou alors qu'il y a des imams malinqués il ya des imams soussou qui faisaient dans leur propre langue et pour faire une bonne coutouba pour que les gens comprennent il faut le faire dans sa propre langue pour que les gens le comprennent mais on l'oblige le petit le petit l'imam de faire ça dans une autre langue qui ne maîtrise pas par rapport à sa propre langue donc voilà les langues c'est dénué et par fini lui il a quitté ce petit là c'est mamadoua d'ibari son jeune frère donc lui il a jugé nécessaire de se retirer de la mosquée parce que nous nous avons été des conseils de mon grand frère pour lui dire de se retirer de la mosquée est ce que vous comprenez il y a beaucoup de tractations entre lui et la mosquée il y avait même un jour ils ont failli le décider là ils l'ont attrapé par le coller et le décider ses habits dans la propre mosquée et un vendredi et à chaque fois les vieux vénètes c'est soi-disant sage de cette même mosquée il vénère lui indexé pour lui dire que tu vas quitter ici de ton gré ou de notre gré ou par force tu vas quitter ici voilà où le viol a commencé et c'est par ça maintenant ils ont monté ce complot pour dire que le monsieur il a il a violé donc c'est un complot c'est un complot monté un beau complot monté par par l'essage de la mosquée d'un film rocambolesque par la par la famille et l'essage de cette même propre mosquée il n'est pas sans savoir ce n'est pas la seule mosquée partout dans les mosquées de l'accueil nous avons tous les salles ce n'est même pas là on soit comment allez vous avez vous présentez je me nomme ce moment vraiment je résiste dans le quartier d'une bata mairie de la commune et tout voilà avant hier un imam a été accusé de viol ici vous vous démentissez vous dites que c'est pas vrai est ce que vous pouvez nous expliquer votre version des faits pour commencer j'aimerais lui de mot je m'adresse à tous les peuples du monde entier tous les musulmans ce qui est arrivé comme allégation va à l'encontre de tous les musulmans l'islam est né dans un combat farouz et l'islam va continuer à être combattu par les infidèles aujourd'hui nous parlons au niveau de amadou bari quelconque qui était dans le quartier de imbata neri comme tout jeune ordinaire il a vécu sa vie comme toute jeune ordinaire dans la jeunesse en gradissant sa place souhaitait la musique et se lancer la musique comme d'avoir vu tant d'autres personnes les buts décembre les crimpoko et autres jeunes de par le temps et de par la faisabilité de son père en tant qu'imam de par ses prêches il a demandé à ceux qui sortent du pays pour aller apprendre comment saluer dieu pour l'apprendre comment adorer dieu pour l'apprendre comment rester auprès de dieu et par tous ses apprentissages il s'est retourné au pays pour montrer ce qu'il sait faire il est rentré dans la mosquée pour faire montrer aux gens qu'est ce qu'un islamique qu'est ce que un musulman doit apporter à sa communauté et parvis de cela il y a un conflit de génération comme nous avons vu dans les oeuvres de serre d'Angian là où il a parlé des conflits de génération dans la mosquée il a commencé à poser ses premiers allons en disant toute contribution de la mosquée ne sera plus partagée n'est pas un perdur ne sera utilisé que dans la construction de la mosquée ne sera utilisé que pour réhabiliter la mosquée ça a été un conflit entre lui et les sages qu'ils étaient déjà habitués à manger l'argent des mosquées à se partager l'habitant des mosquées et son combat a commencé par ça et il y a eu un groupe de jeunes qui disaient aussi qu'il a compliqué l'islam de par sa façon de faire et après la preuve qu'on lui accusait d'autres ont dit qu'il a violé d'autres ont dit qu'il a enceinté mais pour vous dire un simple mot un imam n'est pas un ange un imam n'est pas un prophète un imam n'est pas Dieu et nous aussi à ses plaisirs si ce n'est pas un règlement des comptes lorsque un homme du quartier arrive avec quelque chose et que nous savons le papa a servi tant d'années dans ce quartier et l'ajibari a assisté les familles du quartier il connaît pas les musulmans il connaît pas les musulmans il connaît pas les chrétiens il connaît pas les soussous il connaît pas les malinquais il connaît pas les poulard il avait au nom d'allah parce qu'il a dit dans sa parole il n'a mal moumini où il voit partout il est musulman il a assisté et aujourd'hui son fils est attaqué devant toutes les familles des yimbaya nul s'est élevé pour lui vendiquer cette cause et nous savons que quand on dit en là c'est évident de dieu aujourd'hui il est à la maison centrale en tant qu'accusé sans avoir la bourse vous défendre sa voix ses parents vous allez nous rencontrer est ce que le droit nous dit cela est ce que le droit nous dit cela est ce que le droit nous dit cela on est dans chaque chose on est dans chaque chose lorsqu'il y a un problème il ya forcément un accusé et l'accusateur est ce que le droit nous dit pas le droit dit chacun a ses mots à dire on lui dit il était bandit autrefois mais est ce que la répentance d'un n'a pas dit ça est ce que l'on n'a pas dit qu'on peut se répandre et si on se répandit c'est un crime il a continué à vivre avec les fils et les filles des yimbaya il a perdu sa nuit il a perdu sa journée aujourd'hui l'autre dit il a violé d'autres disent il a enchanté est-ce qu'un humain ne peut pas enchanté aussi on dit il avait l'attente à la puber aujourd'hui il est incarcéré chacun dit ses mots il a été accusé de tout après ils disent après avoir fourré son téléphone qu'ils ont trouvé des vidéos pornographiques le gars c'est un docteur à la même nous dit pour expliquer une chose il faut connaître cette chose il faut pas vivre à la parole des gens il faut aller voir cette chose pour mieux expliquer pour ne pas vivre à la parole des gens s'il a sa vidéo puisqu'il est un médecin il traite les faiblesses s'accroît il traite l'amour de vendre pour connaître ta maladie il faudrait passer une vidéo pour te faire voir qu'est ce qu'il y a à l'intérieur de quoi tu manques donc ça traversa nous sommes là aujourd'hui pour revendiquer à sa cause nous sommes pas un groupe terroriste nous sommes pas un groupe qui était déjà là mais ce qui est arrivé c'est tout l'islam est assujetti ce qui est arrivé tous les musulmans doivent pleurer mais je salue mes amis musulmans qui ont salué la culture occidentale j'ai dit aujourd'hui qui sont civilisés la mosquée c'est notre lieu de culte la mosquée c'est notre lieu où les musulmans nous allait se dépendre devant dieu et qui comporte la mosquée comme un lieu de vendication il atteint la liberté des musulmans aujourd'hui on est là pour vérifier ce qu'il a dit il a été attaqué il a été attaqué il a fait des choses il a fait des choses qu'il m'a doit être fier de ça il avait des choses qu'il m'a doit être fier de ça il s'est répandit il est revenu à la raison il a suivi le chemin de son père il va rester à la Mauritanie il va rester au Sénégal il va rester au Libéria mais ils disent que c'est la Guinée qui est son pays c'est la Guinée qui a vu naître qui va servir la Guinée comme il le faut et quand on lui a tapé la seigneur nous a dit que si Allah connaît que la vérité est la vérité c'est Allah qui peut le juger qu'il n'a pas de moi à nous dire qu'est-ce qu'il a fait c'est Allah qui peut le juger si je vous appelle aujourd'hui mes chers frères levons nous demandons qu'Allah lui pardonne c'est qu'on lui a discriminé qu'Allah lui sort de cela car c'est arrivé à des prophètes c'est arrivé à des imams c'est arrivé à des grands sages nous sommes au moment où Bobo dit même Baïdi Haribo est de la même situation au moment où nous sommes le balde et l'ennemi à l'abbé est de la même situation où nous sommes pourquoi nous cherchons à détruire nos héritiers pourquoi nous cherchons à détruire nos imams pourquoi nous cherchons à détruire nos responsables à qui la faute la Guinée donc je m'adresse à tous les musulmans je m'adresse la Guinée juste d'autres pays l'islam veut des priorités l'islam veut de soutien l'islam veut de l'accrochement je suis là aujourd'hui et c'est ce que je vais vous dire mes amis je vous remercie allahou akbar 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 Sous-titrage Société Radio-Canada